salut bonjour bienvenue à notre question réponse du samedi je vous laisse quelques minutes pour vous connecter et après on va attaquer ceux qui seront là j'espère que vous m'entendez bien j'espère qu'il ya du son j'attends que vous soyez quelques-uns salut bienvenue carima est ce qu'il ya du son le son est bon vous m'entendez salut salut est ce que le son est bon si vous m'entendez bien on va pouvoir commencer donc on va aller un peu sur l'actu de la semaine en bodybuilding il n'y a pas eu grand chose sauf pour les amateurs de monsieur olympia je vous invite à écouter les interviews de philippe vous savez qui était monsieur olympia cette fois qui a essayé d'égaler le record de lee et de ronnie coleman donc il a fait quatre interviews avec rx muscle si vous comprenez l'anglais je vous invite à écouter ça c'est c'est bien de voir la personnalité du gars en dehors et se faire son opinion parce que il a été souvent critiqué pour son attitude etc donc je vous les invite à aller voir ça sur rx muscle point com ou bien sûr génération génération iron il ya trois interviews avec les gens qui avaient réalisé le film aussi donc voir un peu l'état d'esprit de phil etc donc en tout cas ce qui est à peu près certain c'est qu'il ne participera pas à monsieur olympia en 2019 il va être opéré donc le 19 octobre normalement de sa double hernie et va faire arranger son problème de sangle abdominale et donc phil ne sera ne serait a priori pas à monsieur olympia en 2019 alors l'autre grande actu de la semaine ceux qui ont suivi et qui sont fans de mma c'était la grande bataille entre habib nirma gomedov et connor magregor avec la fin qu'on a connu donc les développements actuels c'est que l'a fait la commande et la commission athlétique du nevada s'est réunie pour décider des sanctions donc pour l'instant il ya une suspension temporaire de habib nirma gomedov pour être sorti de la cage et avoir pour avoir attaqué dillon un dégât du point de connor en dehors de l'octogone donc ça a pris des proportions au delà du sport à mon avis personnellement j'étais fan fan de de habib je souhaitais vraiment que que connor perd ce combat justement à cause de ses excès en amont malheureusement ça finit un peu mal et l'image de l'athlète et l'image du sport on est un peu entaché même si je peux comprendre je peux comprendre les motivations de habib mais quand on est aux états unis dans un pays qui est très islamophobe qui est vraiment anti russe je pense qu'il aurait dû faire un peu plus attention au comportement et aux débordements en ce moment là maintenant en tant qu'homme je comprends tout à fait ses motivations je comprends tout à fait pourquoi il a fait ce qu'il a fait mais à mon avis de la leçon avait été donné brillamment pendant le combat et voilà le plus dommage c'est pas tellement ce qu'a fait habib mais c'est ce qu'ont fait les deux hommes de coin quand ils sont longtemps est venu frapper connor magrégor par derrière alors que le connor avait été vraiment clairement battu par habib bon tout ça ça a pris des proportions un peu incroyable ça a fait le buzz comme on dit beaucoup de gens beaucoup de gens ont donné leur avis tout le monde est d'un seul coup devenu un expert du mm1 et tout le monde a retrouvé des valeurs donc voilà pour le sport je pense que c'est bien que comme dit fait il sale que connor ce soit pris une bonne raclée il a bien été écrasé et si demain il y avait une revanche même si c'est ce qu'on aurait perdu à mon avis de la même manière je pense pas que connor et les moyens de battre habib nirma gomedov en combat de mma ça c'est mon avis personnel sauf dans le premier round par chaos ça c'est mon avis par contre tony ferguson ça c'est très dangereux et pour habib et pour connor donc en mma il faut aussi dire que la fin d'année va y avoir de très très grand combat donc si vous êtes fan il va y avoir d'ici daniel courmier face à derek lewis donc ceux qui connaissent un peu l'histoire ça vous savez que daniel courmier et double champion du monde en poids lourd et en lourd léger en mma donc le 22 3 pardon le 3 novembre c'est à dire dans très peu de temps avec une très courte préparation il va affronter derek lewis en poids lourd derek lewis lui s'est battu dans la même soirée que le grand combat entre habib et connor et il avait gagné par chaos dans le troisième ronde à 27 secondes de la fin du combat par chaos alors qu'il était complètement dominé à mon avis c'est un match facile pour daniel courmier ça c'est mon opinion il faut savoir aussi que le 15 décembre vous allez avoir kevin lee kevin lee qui marche un peu sur les traces de connor en termes de grande bouche qui va affronter elle à quinta d'accord et pour ceux qui sont un peu fans du mma vous savez que à la humilité avait fait un combat de remplacement championnat du monde contre rabib et c'est un des seuls qui a réussi à tenir cinq grandes face à rabib nian magomedov et il a vraiment fait preuve d'une très grande résistance j'espère qu'avec son son jujitsu et son salut il sera capable de clouer le bec à kevin lee le 29 décembre là chez les femmes il va y avoir un très grand combat aussi avec cyborg contre amanda nunez vous savez les deux brésiliennes avec beaucoup de suspicions autour de beaucoup de larras entre guillemets beaucoup de paroles autour de de cyborg sur sa force physique etc donc ces deux femmes vont s'affronter le 29 décembre vous savez que amanda nunez avait explosé entre 8 mai ronda rose et qui était à l'époque la star du ufc donc voilà et enfin le grand grand retour de john jones john bones qui avait été suspendu deux fois déjà pour doping plus ou moins présumé plus ou moins sûr on ne sait pas exactement lui prétend que c'est sur des des suppléments entre guillemets contaminés par des produits dopants il a été suspendu deux fois par l'us la fédération pardon le laboratoire qui supervise l'ufc donc lui fait son retour farce à gutta gustafson d'accord le 29 aussi décembre donc ça va il ya des très très gros combat en fin d'année en ufc pour ceux qui aiment ça moi personnellement je suis du essai j'aime beaucoup ça parce que c'est c'est multi multi talent entre guillemets vous avez du karaté du judo de la lutte du jujitsu bon bref et les différents types de combattants dont tout ça est plutôt très excitant donc maintenant je suis là pour répondre à vos questions si vous avez des questions sur les produits etc donc pour info concernant les arrivées produits on est toujours dans l'attente de l'arrivage de mastec malheureusement en ce moment un rupture de stock pour le mastec pour ceux qui en souhaiteraient donc on peut vous orienter vers d'autres produits on est toujours dans l'attente de ces produits donc en hydrolysé on a toujours hydro pur par contre qui est disponible qui est un produit de la marque neutra bolic vous pouvez aller sur notre chaîne youtube voir la présentation du produit donc nous invitons à essayer d'autres choses et toujours bien sûr choisir vos produits en fonction de votre objectif de votre diète de votre budget etc nous sommes là pour vous accompagner donc si vous avez des questions je suis là pour vous je sais que dans quelques minutes il ya un match amical de football entre le maroc et qui va jouer vers 19 heures donc c'est pour ça qu'on a décalé notre rendez vous hebdomadaire à 18 heures au lieu de 19 heures vous voyez dernièrement on a une gamme roule one donc pour ceux qui connaissent pas roule one c'est un des fondateurs de optimum nutrition qui a quitté optimum et qui a créé sa propre marque c'est une vous voyez concentré ou la bleu en eau qui a de très bonne qualité donc si vous connaissez pas et qui est un peu moins cher que la grosse standard c'est assez proche un petit peu plus riche mais voilà mais par contre en termes de bca voyez on a rentré une bca roule one d'accord avec 60 servings pour moins de 400 dirhams en 2 1 1 donc pour ceux qui 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 cherchent de la bca voilà ok je sais que c'est à l'envers pour vous mais quand même ça vous donne une idée faysel mohade pas amical qu'est-ce qui n'est pas amical explique moi explique moi j'ai pas compris ta remarque faysel mohade pas amical c'est pas un match amical le match ah d'accord le match excusez moi jusqu'à ce que je sais pas exactement je suis pas expert en football je ne suis pas trop le football karima par contre elle est fanatique de football pourrait elle pourrait en parler mieux que moi on a un produit je m'adresse pour on a un produit je viens vers toi tout de suite hamza ben ouafard pour les personnes qui souhaitent prendre une way ultra filtrée et qui contient de la carnitine de la cla d'accord donc on a la réflexe native quand il ya un native sur un produit d'accord c'est et tout ça des protéines quand vous voyez native sur une way c'est que c'est directement de la way de lait et pas de la way de fromage donc la particularité de cette de cette way c'est qu'elle contient de la cla et c'est une way plutôt sèche d'accord elle est faite en angleterre donc pour les les femmes c'est une bonne way que je conseillerais à savoir que on est venu me demander cette semaine une jeune femme est venue et me dit quelle est la meilleure protéine pour les femmes alors la protéine c'est de la protéine après c'est le besoin journalier en fonction de chacun qui varie mais il n'y a pas du poulet pour les femmes ou du poulet pour les hommes du lait pour les femmes du lait pour les hommes de la protéine c'est de la protéine donc la question que vous devez vous poser c'est quel est votre besoin quel est votre objectif et en fonction de ça vous vous prenez votre produit alors le pré-workout ça dépend si tu es sensible à la bêta alanine la bêta alanine par exemple karima montre moi roule one free train shadow curse c4 ainsi de suite on va vous montrer les différents prévocats donc il ya certains pré-workout qui sont voilà donc le c4 qui est bien connu d'accord le c4 présent sur un produit comme le c4 vous allez avoir à peu près un gramme 600 de bêta alanine sur un produit comme roule one free train vous avez 2.4 le curse curse ok le curse par exemple vous avez aussi de la bêta alanine de la citrulline etc ce que vous devez regarder c'est votre sensibilité à la bêta alanine aujourd'hui un des plus forts en bêta alanine c'est probablement celui là le shadow d'accord il n'y a pas de créatine dedans mais c'est très très chargé en bêta alanine en citrulline etc donc c'est ce sont des produits des produits qui apportent de l'énergie pour une courte durée à éviter de prendre le soir parce que sinon vous allez avoir du mal à dormir qui vous apporte un un plus en excitant donc après je conseillerais les pré-workout pour les gens qui ont déjà les autres produits de base d'accord toujours la base je conseillerais la protéine si vous prenez de la protéine vous ne prenez pas de bcao côté mais plutôt des acides aminés et vous avez dans les acides aminés certains produits comme cela par exemple amino pro plus énergie qui sont des acides aminés donc qui contiennent aussi de la bca plus de la café donc ça vous apporte l'effet pré-workout que vous cherchez dans l'animal juice aussi il ya par exemple six grammes de bca et d'autres acides aminés complémentaires des bca par exemple ici vous avez animal juice qui vient de rentrer en homologie au maroc qui est à 305 ans pour un mois et vous avez six grammes de bca et six grammes d'acides aminés dont l'arginine la taurine la citrulline etc vous avez amino x aussi donc en complément de vous et je vous conseillerais plutôt de prendre des acides aminés que de la bca et en promo en ce moment on a le vapeur d'accord le muscle tech vapeur x5 qui est assez proche du c4 en termes de composition le c4 original avec créatine celui-là contient un gramme de créatine d'accord et 1 g 1 g 5 1 g 5 2 pardon de créatine et 1 g 6 de bétal anine dans celui ci est en promotion à 310 rames pour ceux qui aiment les pré-workout d'accord alors quant à nabil entre le mutant et le mammoth pour l'instant je ne vends pas le mutant mais je vends le le mammoth mammoth masse à un avantage d'être un gaineur qui peut durer longtemps mais qui contient un peu de sucre d'accord donc je conseille toujours les gens de prendre des des gaineurs pas trop sucré d'accord ça évite de prendre du mauvais gras sauf si vous êtes vraiment ectomorphe vous êtes très 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 maigre dans ce cas vous pouvez prendre beaucoup de sucre ça vous aidera à remplir un peu plus vite d'accord mais pour les gens qui sont un peu endomorphe qui ont là cet inconvénient de faire du gras autour de la taille ou sur les hanches de pas de pas insister sur les carves les sucres trop de sucre donc quand on a un produit comme le le mammoth qui fait 9 g de sucre et qui a beaucoup de carves donc je pense que c'est un bon un bon produit après il faut voir encore une fois l'objectif la durée du produit et la morphologie de la personne et bien sûr l'entraînement et l'entraînement qui va avec donc vous voyez en haut ici en droite on a reçu la nitrotech gold c'est un nouveau produit alors paradoxe de ce produit c'est un unisola d'accord mais qui est très très riche en carves elle a 4 grammes de carves dont 2 grammes de sucre je l'ai présenté la semaine dernière c'est un nouveau produit donc quelqu'un qui voudrait une ouai isola c'est à dire qui s'assimile plus vite par l'organisme et qui est plus vite intégré mais qui reste en même temps riche en apport en apport de carves et d'un peu de sucre c'est une une bonne ouai isolée isolée pardon elle est à 650 pour la version normale et la version avec le le bonus taille est un petit peu plus cher j'espère que c'est bon nabil j'ai répondu à ta question si tu as d'autres questions n'hésite pas je voudrais parler de la marque combat pour ceux qui connaissent pas ok on voit ici on a de cellucor aussi voilà cellucor c'est une ouai à 650 dirhams une ouai concentrée vous voyez il y a quand même 24 grammes de protéines 120 kilocalories vous avez les bca c'est une bonne ouai après les gens les gens doivent découvrir chercher un peu voir en fonction du du sucre qui cherche les calories etc mais ne craignez rien à essayer de nouveaux produits parce qu'à la fin c'est bien de varier ses goûts de temps en temps et comme on doit changer sa routine d'entraînement il est bon aussi de changer parfois sa routine dans la supplémentation donc par exemple je vais vous montrer ce produit donc la combat isola la combat muscle farm qui sponsorisait le muscle farm qui sponsorisait cette année monsieur olympia et qui sponsorisait aussi l'ufc avant d'accord vous pouvez voir ici ici que sur l'emballage il n'y a pas marqué bca etc etc donc parce que le produit la protéine est faite d'acides aminés donc automatiquement quand on a de la protéine il y a de la bca c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est pas parce que ici vous allez avoir marqué 5 grammes de bca que c'est forcément pas de la bca à rajouter d'accord il faut bien bien faire le analyser vos étiquettes d'accord vous regardez donc les protéines ici vous avez marqué 25 grammes de protéines mais c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué bca ou acides aminés qui en a pas d'accord au moins un hydro pur s'il te plaît et en amino de chez combat il ya un seul produit qui est très très bien parce que il contient de la bca à et surtout vous avez vous avez comment dire de la glutamine de la l alanine et il ya de l'arginine et vraiment les gens qui ont acheté ce produit aujourd'hui sont très satisfaits de ce produit en termes d'amino acide donc je vous invite à aller sur internet pour voir un peu plus dans le détail ok donc des grammes d'amino acide dont de la bca et beaucoup d'arginine dans ce produit bon c'est le amino one de myself a donc je vais attirer votre attention sur un un détail par exemple ici vous voyez 10 grammes de bca et glutamine obtenu naturellement d'accord donc quand on dit obtenu naturellement c'est que c'est dans la protéine c'est pas rajouter à la protéine donc quand on parle de spiking sur la whey ça veut dire que vous avez certains produits qui vont vous marquer par exemple 26 grammes de protéines etc mais qui à la fin en auront moins parce que vous allez avoir les acides aminés ajoutés après donc regardez bien vos étiquettes et vous verrez vous verrez ce qu'il en est en tout cas voilà ça c'est la marque du travail du travail et c'est comment calculer l'apport en protéines c'est tu prends ton poids et tu multiplies ton poids par 2 jusqu'à 3 grammes par poids de corps donc si tu fais 70 kg par exemple tu vas dire que tu vas multiplier 70 par 3 ça va te donner un besoin en protéines par jour de 210 grammes de protéines donc 210 grammes de protéines mais bien sûr pas de supplémentation seule mais inclut ta nourriture donc après tu dois calculer combien tu manges de protéines par repas en moyenne Nabil on dit que quelqu'un qui mange normalement qui fait pas le suivi le tracking exact on compte entre 30 grammes et 40 grammes de protéines si tu manges équilibré ce qui est très rare d'accord donc tu prends le nombre de repas fois tu fais une moyenne de 35 par exemple donc par exemple tu vas dire 4 x 35 ça te donnera le chiffre de ce que tu as consommé en protéines par ta nourriture et tu fais la différence avec le calcul de ton de 2 à 3 grammes par poids de corps et tu as après ton besoin en supplémentation c'est à peu près comme ça qu'on conseille déjà donc concernant les BCA mon ami Reda ça dépend laquelle tu cherches il y a les BCA les BCA Citec avec glutamine dure 50 jours la BCA Citec seule sans glutamine elle dure 100 jours je vais te la montrer tout de suite voilà par exemple ici pour la ville tu as BCA Express donc une BCA en 2.1.1 avec ici 100 servings d'accord donc 100 scoop ok et ça ça vaut c'est en poudre bien sûr on voit ici par contre c'est doux coca et ça dure 100 servings là je suis désolé s'il y a un problème de son on va essayer de remédier vous m'entendez maintenant sinon vous avez aussi des BCA non Wikimedia on va régler ça non Wikimedia maintenant je suis bien connecté ok seconde et maintenant j'espère que vous m'entendez c'est bon maintenant c'est revenu ? Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Le son est revenu ? Oula ma zé ! Voilà, je pense que ça doit être bon maintenant Salut Abdo Taïef, ça va ? Tu vas bien ? Non, je reprends pour Nabil, si tu n'as pas entendu Vous m'entendez maintenant ? C'est revenu le son ? C'est bon ? Je peux continuer ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ? 5 sur 5, super ! Donc je disais, pour Nabil Donc Nabil, je te disais, en 2-1-1 La BCA qui t'offre le meilleur rapport en termes de prix et quantité Ce sera la BCA Express de Citec Il y a 700 grammes de produits Et ça fait 100 servings en 2-1-1 D'accord ? Alors ça c'est un produit européen De toute façon, une BCAA2 américaine ou européenne, ça reste une BCAA2. Après, ce que tu dois regarder, c'est quand tu prends d'autres acides aminés complémentaires, là, on peut estimer des fois que telle marque est meilleure, et ainsi de suite, mais ça, ça reste vraiment à l'interprétation de chacun. Tu as par exemple aussi ce produit qui est BCAA Express plus glutamine, donc avec un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire il y a 5 grammes de BCAA, et 5 grammes de glutamine. Et pour ce produit, qui contient donc 2 acides aminés, c'est 50 servings pour 600 grammes de produit. Abdo, on a 14 BCAA différentes. La moins chère, ce sera la Olymne BCAA, que je vais te montrer tout de suite. On peut voir ici derrière moi, il y a toutes les BCAA disponibles du magasin. On en a 14, vous voyez en bas, la moderne BCAA. On a la BCAA de Célucor, on a l'Universal, on a la BPI, on a beaucoup, beaucoup de produits. La moins chère, c'est de 270 dirhams, c'est celle-ci. 270 dirhams de Olymne, 20-1-1. Donc 20-1-1, je rappelle que c'est le ratio entre la leucine, l'isolucine et la valine. Donc de 270 dirhams jusqu'à 400 dirhams. Après, la différence, vous pouvez avoir des produits à plus de 350 dirhams qui ne durent que 30 jours. Pour exemple, la BCAA Extend, qui est là. BCAA Extend plus glutamine, d'accord ? Donc 7 grammes de BCAA, zéro sucre, etc. contient aussi de la glutamine, d'accord ? Avec un, si je ne me trompe pas, c'est 5 grammes de glutamine en plus de 7 grammes de BCAA. Ce produit dure 30 jours, d'accord ? C'est 350 dirhams en homologué, d'accord ? Et en termes de, vous avez, pour un peu plus de prix, vous pouvez avoir, par exemple, ce produit. Donc là, Olympe, toujours, mais le grand format qui dure 69 servings et qui est en ratio 20-1-1. et qui est enrichi avec d'autres, du zinc, ici, vous voyez, zinc, manésium, etc. Il faut bien analyser vos produits, voir ce que vous voulez, et ainsi de suite. Moi, personnellement, je mets le goût en arrière-plan du besoin ou de l'apport du produit. C'est un choix personnel en fonction de ce qu'on aime. Après, chacun a le cocktail qui lui convient, que ce soit d'un point de vue de produit. du point de vue du produit et des marques, etc. Donc, personnellement, j'ai mon propre cocktail et puis d'autres personnes ont leur préférence. Donc, voilà. Moi, je suis très fan des produits Animal en termes d'amino-acide. J'aime beaucoup Animal Pack. Malheureusement, on ne le trouve pas en homologué au Maroc actuellement, c'est dommage. Alors que vous avez Animal Juice qui, lui, est en homologué maintenant. Donc ça, par exemple, pour Nabiz, c'est toujours une BCAA. Si tu vois ici, voilà, il y a 6 grammes de BCAA. Asco fait 12 grammes et le reste, c'est tout en acides aminés ici. Il y a encore 6 grammes d'acides aminés derrière les 6 grammes de BCAA. Donc, si vous avez des produits qui sont multi-usages, vous pouvez privilégier les acides aminés plutôt que les BCAA. Pour ceux qui cherchent à faire une sèche, vous avez aussi Animal Guts maintenant qui est homologué au Maroc. Sinon, vous avez, depuis un certain temps, au Maroc, il était rentré au tout début. Il y a deux ans, à peu près, au Maroc, on ne trouvait pas beaucoup de produits en poudre BCAA. Et il n'y avait quasiment que des produits en capsule. Maintenant, la première BCAA qui est rentrée au Maroc en poudre, c'était BCAA Stack. Et c'est étonnant de voir que le produit n'est plus aussi à la mode. Alors que quand vous regardez dedans, vous avez ici 5 grammes de BCAA et presque 3 grammes de glutamine, par exemple. C'est un produit qui est très équilibré. Personnellement, j'avais essayé le goût citron à l'époque et c'était très bon. Voilà, le produit aujourd'hui que les gens aiment beaucoup en ce moment, c'est l'extrême. Parce que les goûts sont très bons, les gens aiment les goûts. Après, je vous dis, c'est 7 grammes de BCAA et 5 grammes de glutamine. Le prix des acides aminés Animal Juice, là, c'est 350 dirhams pour un mois. D'accord ? Et sinon, les acides aminés seuls, FaceUp, c'est Animal Pack et pour l'instant, ce n'est pas disponible. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour vous. On a fait un peu le tour du magasin, un peu de ce qu'il y a. Donc, voilà. Encore une fois, en plus, en supplément des produits acides aminés Animal, vous avez la Ouai Animal. Donc, la Ouai Animal qui est une semi-isola. Donc, il y a de l'isola et de la concentrée dedans. La particularité de ce produit, c'est vraiment la présence, vous voyez, par exemple ici. Tout ça, c'est la liste des acides aminés que contient le produit. Il n'y a pas de créatine dedans, pour ceux qui s'attendent à avoir la créatine, il n'y en a pas. Donc, c'est un produit qui vaut 650 dirhams. 56 servings pour 1 kHz. Alors, si tu es endomorphe, Nabil, je ne te conseillerai jamais de prendre un gainer, parce que ça veut dire que tu vas prendre du gras. Je te conseille plutôt de prendre des bons carbs, si tu as besoin de carbs, mais sans sucre. Et si tu prends beaucoup de protéines, tu n'as pas besoin de BCAA, privilégie, des acides aminés, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est plus efficace pour les endomorphes. Il vaut mieux éviter de prendre des produits qui risquent de te faire grossir, et après, que tu sois obligé de refaire un régime pour perdre le gras que ton produit t'aurait fait prendre. Il vaut mieux essayer de rester lean toute l'année, c'est-à-dire pas trop gras, etc., et de prendre des produits qui t'aident à garder ce poids stabilisé. C'est mon avis, après, c'est toi qui vois. Et donc, pour les carbs, d'ailleurs, notre ami Faisal, qui est connecté, a pris ce produit il y a quelques jours. On a donc rentré le Vitargo. Il y a deux types de Vitargo. Les Vitargo sont des carbs, principalement, mais sans sucre. On a deux types de produits. On a les produits avec électrolytes. Les électrolytes sont les sels minéraux rajoutés. Vous avez du sodium, du potassium, qui sont rajoutés aux carbs. Donc, ça vous aide à vous compléter votre manque de carbs par la nourriture. Et ça vous permet d'éviter de grossir en ne mangeant pas trop de sucre par des glucides. Mounir, bienvenue. Téline et Timzienne. Salut Najat, bienvenue aussi. Donc, voilà. Si vous avez des questions, on est là. Je vous invite à aller voir Mounir sur Facebook. Il a fait quatre vidéos d'entraînement où il fait les jambes. Mounir est très fier et très fort sur ses jambes. Donc, Mounir Kai, il s'appelle, sur Facebook. Vous pouvez aller le voir. C'est mon ami. J'aime bien le takidé, mais je l'aime beaucoup. Donc, salut Hamza, bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que Eliteway est très, très proche de la Gold Standard aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, je vous invite à essayer. A savoir que la Gold Standard, malheureusement, on est presque en rupture de stock. Ce que vous voyez ici et là, c'est ce qu'il me reste. Donc, ceux qui aiment la Gold Standard, je vous invite à rapidement vous manifester. C'est une way très populaire et très appréciée par ses fans. D'accord ? Mais on va tomber en rupture dans quelques jours, mais on devrait recevoir un très grand stock dans quelques temps. Donc, les way C-Tech. Pour ceux qui cherchent des way un peu plus abordables. Donc, les way européens sont toujours un peu moins chers à cause des frais de douane, bien sûr, etc. Les frais de transport et des frais de douane sont moins élevés. Donc, par exemple, une isola de C-Tech que vous voyez ici. Alors, homologuée à 650 dirhams. Ça vous dure à peu près 40 jours si vous prenez deux cuillères par jour. Sinon, c'est un peu moins. Et la C-Tech, la C-Tech Pro, qui est la concentrée de C-Tech. Aussi, un bon produit de démarrage. Il est très important. Merci Najat. Il est très important à tous de bien gérer votre alimentation en premier. Adapter votre entraînement. Et surtout, ne pas penser que le produit va tout faire pour vous. Non, non. Si vous ne prenez pas le produit qui est adapté à votre programme alimentaire, à votre diète et à votre entraînement, ça ne marchera pas. Et il ne faut pas penser que le miracle viendra du produit. Le miracle viendra de vous, de votre obstination à atteindre votre objectif, à bien fixer votre objectif et à être consistant. La consistance et la volonté sont vraiment les clés de votre réussite. Le produit, lui, va vous aider à affiner votre objectif, à atteindre ou vous soulager. Parce que moi, personnellement, je n'arrive plus à manger cinq ou six fois par jour. Je ne peux plus. Si je mange deux fois, je suis content et je prends deux fois ma whey par jour et de la créatine. Par exemple, ça, c'est pour moi parce que je suis endomorphe. Donc, j'ai un physique qui prend facilement le gras. Donc, si je ne fais pas attention, je passe si vite. Et d'un autre côté, ça me permet d'être assez fort naturellement. Mais je dois toujours faire attention. Plus mon âge, donc j'ai 46 ans, mon métabolisme est plus lent. Je dois faire attention un peu plus à ce que je mange. Nabi, je te remercie. Mais heureusement qu'on est à Jdida. Sinon, les Jdida n'auraient pas accès à tous ces produits. Donc, on est content. Ça fait deux ans... Ça va, Koya ? Ça va. Ça fait deux ans aujourd'hui qu'on est... Bientôt deux ans qu'on est ouvert. Et on fait de notre mieux pour apporter le maximum de produits. Je suis assez fier qu'on travaille avec tous les importateurs officiels au Maroc. Il n'y a que la marque Whader que je n'ai pas fait rentrer encore. Mais voilà, je pense qu'on offre le maximum de produits. Et pour ceux qui me font à chaque fois la remarque du prix, je ne fixe pas des prix. Et ceux qui comparent les mépris par rapport aux prix que vous trouvez à Casa, ce sont les mêmes quand c'est dans des magasins homologués. Les prix sont fixés par les importateurs en fonction du prix d'enregistrement du produit, du prix de transport du produit auprès de l'Office National de la Sécurité Alimentaire. D'accord ? Tout ça a un coût. Il y a des charges. Donc, il faut comprendre que si vous trouvez des produits homologués ou de la même marque que l'homologué est moitié prix, vous posez-vous la question pourquoi. Faites attention, vous n'allez pas manger n'importe quoi. C'est pareil pour les produits. Je vous invite à être toujours prudent. Ne pensez pas à la petite économie que vous allez faire sur votre produit et achetez un truc moitié moins cher sans savoir d'où ça vient. Il y a beaucoup de choses qui tournent et j'ai ce message toutes les semaines mais je pense que c'est très important d'expliquer parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qu'on met dans son ventre. D'accord ? Voilà. Donc, moi personnellement, une way que j'adore, j'ai été très fidèle à cette way pendant quelques temps. Pendant près de deux ans, j'ai pris cette way parce que pour moi, elle couvrait l'ensemble de mes besoins en termes d'acides aminés, de glutamine, de bêta-alanine, de créatine, etc. Aujourd'hui, je prends ma créatine séparément quand j'en ai et j'essaye. Aujourd'hui, je suis sur l'isocent. Je dois dire qu'en termes de qualité de goût, de mixabilité, de digestion, vraiment, c'est une très bonne way que je vais mettre dans mon top. Je peux comprendre pourquoi elle est aussi chère. C'est vrai que c'est un budget mais après, voilà. Et celle-ci aussi, très légère. un bon produit avec un bon ratio de protéines, très pur. Pas de spiking de way. Donc voilà. Donc voilà pour moi, si vous avez des questions, je reste avec vous quelques minutes, je vous réponds. Sinon, je vais vous laisser tous aller voir votre match de foot. Il joue contre qui le Maroc aujourd'hui ? Tu ne sais pas contre qui il joue ? Contre qui il joue le Maroc aujourd'hui en foot ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Oui, le match est à 19h. Donc moi, je ne vais pas vous retenir plus. Et comme je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon match, un bon week-end. Et on aura ce rendez-vous tous les samedis. Contre ? Je n'ai même pas compris le nom de l'équipe. Oui. Bonne chance sur l'équipe du Maroc. Bon week-end. Et à samedi prochain, 18h. Si vous avez des questions, préparez-les. Je vous invite à visiter notre page Instagram. Ah, sur le nombre de séances. Comment tu travailles ? Est-ce que tu es fatigué par ton travail ? Est-ce que tu as de la famille ? Est-ce que tu as une femme ? Est-ce que tu as des enfants ? Si au milieu de tout ça, tu arrives à trouver le temps, l'idéal, c'est d'avoir, d'arriver à faire minimum 4 séances. L'idéal, c'est 5 séances par semaine avec 2 muscles, 2 groupes musculaires par séance. En faisant à peu près 1h à 1h15 à chaque fois. Et si tu peux y inclure un peu de cardio, 2 fois par semaine, 20 minutes de fractionné, c'est parfait. Voilà. Le grand sachet de Nitrotec est à 1h300, Nabil. Il n'y a que deux goûts en grand sachet. Il y a chocolat et vanille, c'est à 1h300. Zoé, donc le meilleur complément alimentaire pour la masse, c'est déjà la fourchette. Ce que tu vas manger. Et après, ça dépend de ton métabolisme. C'est ce que j'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo. Ça dépend comment tu es, quel type de physique tu as, quel âge tu as, ton métabolisme. Est-ce que tu brûles le gras facilement ou pas ? Après, en fonction de ça, on peut te conseiller le produit. Mais te dire comme ça quel est le meilleur, je ne peux pas. Parce que chaque produit a son client. Par exemple, pour quelqu'un qui souhaiterait prendre de la masse, avec un gros apport en créatine, des carbs propres et peu de sucre, il y a le Mastec qui est un produit très efficace. Et qui convient plutôt aux gens qui ont déjà une certaine densité musculaire. Parce que la créatine, c'est préférable de la prendre quand on a déjà une certaine densité musculaire. Sinon après, vous avez des produits comme Nutra-Bolic Mass Fusion, qui est très très sucré. Ça, c'est plutôt pour les ectomorphes, les gens très 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 minces, qui ont du mal à prendre du poids. On va les pousser sur des produits comme ça. Parce que le produit est très chargé en sucre, en carbs, en protéines. Mais dure aussi longtemps. Et on sait que le corps n'apporte pas une réponse immédiate. D'accord ? Il faut laisser le temps à votre corps de vous apporter la réponse à ce que vous lui apportez de nouveau. Que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans votre nutrition. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras si vous n'avez pas les effets tout de suite. Pour le Vitargo pur, il est à 400 dirhams. Et le Vitargo électrolyte, pour répondre à la question de Hamza, à 400 dirhams pour le Vitargo pur et 450 pour le Vitargo électrolyte. Nabil, pour nous joindre, tu peux te connecter soit sur dynamite.maroc sur Instagram, soit sur notre page Facebook où tu peux communiquer avec nous en message privé. Soit tu peux téléphoner au magasin et Karima prendra ton numéro. Il te contactera après par appel si tu veux communiquer directement avec nous. C'est bon pour vous ou vous avez d'autres questions ? Oui, FaceTime, tu as tout ça. Maintenant, à toi d'ajuster, trouver ton temps pour t'entraîner. Quand tu t'entraînes, tu mets le maximum d'intensité que tu peux. Je pense qu'à mon avis, l'intensité est plus importante que le temps qu'on passe à la salle. Je vois des gens passer deux heures dans la salle, parfois, mais qui font du social. Si tu passes, si certaines personnes passent deux heures à la salle, mais s'entraînent effectivement 45 minutes, ça ne sert à rien. Après, chacun sa philosophie, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour critiquer ou juger, je dis simplement ce que je pense. Donc, privilégiez un travail intensif, peu de temps de pause, le plus lourd que vous pouvez faire en fonction de vos capacités, et ainsi de suite. Alors, Jalal, le produit qui aide à éliminer la graisse au ventre. Les hommes endomorphes, on a la malchance de stocker les graisses internes, d'accord ? Et on a aussi des graisses externes. Les graisses externes, tu vas les éliminer facilement en faisant un plan diététique, en réduisant les apports en sucre et en glucides dans ton alimentation, et en créant dans ton alimentation un déficit calorique. Ça te permettra de rendre tous les mouvements, que ce soit dans ton activité journalière, ne serait qu'en marchant, etc., plus efficaces. Donc, ton corps va consommer les calories que tu n'as pas ingérées par la nourriture, va aller chercher l'énergie dans les cellules graisseuses que tu as stockées. Donc, ça, c'est créer un déficit calorique, c'est alimentaire. Maintenant, pour les graisses internes, qui stockent à l'arrière de la paroi abdominale, là, à ce moment-là, c'est tous les efforts de force qui aident vraiment à sculpter et à faire diminuer les tours de taille pour les hommes. Je conseille de faire du squat le plus lourd possible, le deadlift, les épaules et jetées, et les dorsaux à barre en maintenant le dos droit. Tous ces exercices-là sont très efficaces pour aider aux hommes qui ont un peu de ventre à perdre. Ce n'est pas le cardio pendant des heures, ça ne sert à rien. Si vous devez choisir de faire du cardio, faites-le 3 ou 4 fois par semaine, 30 minutes maximum, en fractionné et en intensité. Et pour brûler le gras, c'est la salle de sport, la gym, avec du poids et des poids lourds. On ne brûle pas de graisse en travaillant léger. Vous devez travailler en intensité, faire chauffer vos muscles avec le maximum de poids possible pour que cette graisse devienne de l'énergie pour vos muscles. La Nitrotec Hicham, on a la Nitrotec Gold à 650 dirhams, et la Nitrotec Normale avec Créatine à 600 dirhams, 1,8 kg. La Way native, donc j'imagine que c'est la ISO-Way 0. ISO-Way 0 est à 710 dirhams, de chez Biotec. Si c'est cette Way dont tu parles, donc Way native. On a la native de chez Biotec, Nitrotec qui est à, pardon, Biotec Way ISO-Way 0, qui est à 710 dirhams, avec 90 servings. Et on a aussi la native de Reflex, qui est une Way concentrée, que je vais te montrer maintenant. Elle aussi qui est une Way native. Je rappelle que native Way, ça veut simplement dire que la Way et les protéines de Way sont dérivées du lait directement et pas du fromage, d'accord ? Alors Hamza, moi je veux doper. Alors je te conseillerais jamais de te doper, d'accord ? Tout est négatif là-dedans. Maintenant, si on doit dire que c'est la condition ultime pour arriver à devenir professionnel, etc., c'est plus mon domaine. Moi, tout ce qui n'est pas naturel, je ne veux pas encourager ça, parce que ça a des grandes conséquences sur le mental des gens, sur leur vie, sur leurs finances, parce que ça coûte cher. Les produits ne sont pas toujours contrôlés, pas toujours de qualité, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc jamais je t'encouragerai à te doper, mon ami Hamza. Voilà, c'est bon pour vous. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite un bon week-end, un bon match. A la semaine prochaine, samedi 18h pour le Vendez-vous Live. Bye bye. Voilà després. Au revoir.